On dit que l'an dernier, la production de C'est à vous a tout fait pour vous avoir à la présentation de ce magazine alors qu'Anne-Sophie Lapix partait pour France 2. Vrai ou faux ? J'ai discuté avec le producteur que je... Pierre-Antoine Capton ? Oui. Mais voilà, ce n'était pas un sujet parce que moi j'ai encouragé réellement Anne-Élisabeth Lemoyne, donc je suis ravie. Il n'y a pas eu, ne serait-ce que le début d'une réflexion par rapport au fait que vous pourriez reprendre cette émission, de votre part ? Si, si, si. Si, vous vous avez posé la question ? Oui, c'est une belle émission. C'était du sur-mesure en plus pour vous ? Pourquoi ne pas y être allée ? Non, c'est une quotidienne, c'est renoncer à des tas d'autres choses aussi que j'initie, vraiment, ce n'est pas rien. Elle existe déjà et je pense vraiment, le talent d'Anne-Élisabeth Lemoyne, je suis une des premières et de ses ferventes supportrices à avoir souhaité qu'elle incarne le programme. Et d'ailleurs, les audiences sont resplendissantes, je crois qu'ils ont une très belle audience cette année et qu'elle est parfaitement à sa place. Donc j'ai trouvé logique d'encourager ça. Après, c'est une émission que je regarde avec beaucoup de plaisir, donc vous avez raison, c'est un beau plateau, c'est à vous. Et vous avez réfléchi pendant longtemps ? Non, 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 on s'est parlé. Les choses vont vite, sont simples et donc je n'ai pas fait perdre de temps à personne. En tout cas, ça avait été un talk show. Si vous aviez de faire un talk show en télé, ça aurait été celui-ci. En tout cas, je trouve que ces émissions où il y a de l'écoute, on en parlait tout à l'heure et où les invités ont le temps d'exprimer des choses, c'est vrai que c'est des émissions que j'aime. Le temps qu'a Laurent Delahousse après son JT le week-end. Avec sa grande interview du dimanche soir. Oui, je trouve que c'est un espace hyper intéressant, par exemple. J'aimerais pas faire son JT, mais j'aime bien l'espace qu'il a derrière. Ah oui, en fait, vous me prenez que l'interview. Je prendrai bien cet espace. A Via France 2, s'ils nous écoutent. Pour vous, la page de l'antenne, on va dire, au sens classique, n'est pas définitivement tournée ? Non, mais rien n'est définitif. Moi, je veux continuer à avoir du temps pour m'investir dans les documentaires que j'initie. Et à côté, heureusement, je suis jeune encore, j'ai du temps, je peux faire d'autres choses. Oui, parce qu'on imagine qu'ils sont nombreux, évidemment, à vous solliciter pour être ceux qui seront les auteurs de votre retour à l'antenne. Oui, mais c'est moins là quand même. Les gens ont compris que je produisais. Elle leur a dit deux fois, trois fois, ça y est, elle commence à comprendre. Oui, oui, non, mais au moins, on va à l'essentiel, c'est-à-dire que maintenant, j'ai des discussions qui sont davantage tournées sur ce que j'aimerais peut-être faire, plutôt que, est-ce que tu veux bien reprendre l'émission d'Intel ? L'info plus classique, comme on a parlé sur LCI, il n'y a jamais eu de regret, rétrospectivement, que ce soit par rapport à la zone interdite, d'avoir arrêté ou le 20h, de l'avoir refusé ? Ah non, je n'ai aucun regret sur mes choix. Parfois, j'aime regarder les programmes des autres, attention, il y a plein de choses qui peuvent me faire envie, où je me dis quelle chance ils ont, ça c'est un moment et c'est un espace d'échange que j'aimerais bien incarner, c'est des choses auxquelles je pense parfois. Mais dans mes choix, non, je suis ravie, je connais bien, je sais absolument ce que je ne veux pas, je sais ce que j'ai envie de gagner, les marges que j'ai envie de monter, donc non, non, tout ça est très clair.